Les diapos que j'ai sont disponibles à cette URL-là, si vous voulez loader les exemples sur vos laptops, ça ne me dérange pas. Donc je me présente, je m'appelle Nicolas Kruchten, je suis informaticien passionné par la visualisation depuis, mettons, 15 ans. Juste pour vous donner un aperçu de mon parcours, j'ai fait un bac de génie civil, j'ai fini ça en 2004 à l'Université de Toronto. J'ai travaillé pour des toutes petites entreprises, j'ai travaillé pour ingénieurs sans frontières, pour une ONG, j'ai travaillé pour Baie Mobilité, principalement à construire du logiciel. Puis chaque fois que j'étais dans un contexte où j'analysais des données, je voulais toujours faire de la visualisation, ça m'intéressait beaucoup. Dans mon temps libre, j'ai créé du logiciel libre, donc j'ai créé une implémentation d'un tableau croisé dynamique, PivotTable.js, qui est un des outils les plus utilisés pour ce genre de choses dans ce qui est le logiciel libre et gratuit. Et je réalise, dans mon temps libre, de moins en moins maintenant que j'ai des enfants, des projets de visualisation de données à titre personnel, des données montréalaises. Donc je vais vous donner un petit aperçu, parce que je ne suis pas là principalement pour parler de mes projets personnels. Donc je réalisais, après l'élection municipale 2013, je voulais visualiser les résultats, la distribution de votes entre les trois candidats principaux à la mairie de Montréal. Donc là, on peut voir les districts électoraux et la couleur représente la distribution entre les trois candidats. Et puis on peut voir le lien entre la bulle qui représente le district dans le triangle. Je ne sais pas comment nommer ce graphique en français, en anglais on dit « ternary chart ». Donc le plus une bulle est vers l'un des coins, le plus ça représente 100% dans ce coin-là. Donc ça, c'est un exemple de visualisation de données montréalaises. J'ai aussi fait une analyse avec un journaliste de données, Roberto Rocha, la distribution des catégories des appels 3-1-1. Donc quand on appelle la ville pour se plaindre d'un aid pool, ils prennent note. On espère qu'ils font quelque chose aussi. Mais ils catégorisent et donc nous avons obtenu ces données de la ville. Et puis on a fait une analyse, on les a catégorisées. Et donc j'ai utilisé mon tableau croisé dynamique ici pour faire quelques analyses. Donc ça, c'est une petite démonstration d'un tableau croisé dynamique. On a 1,2 million de requêtes qui ont été catégorisées. Et puis on peut voir leur distribution dans le temps. Bon, c'est un peu difficile de lire une table. Donc on fait un peu de visualisation, on peut faire les cartes de chaleur, on peut faire des graphiques en ligne. Donc là, chaque ligne représente une année. La couleur représente l'année et puis on peut voir la distribution dans le mois. On peut faire comme ça. Et puis si on veut regarder toutes les catégories, bon, c'est un peu difficile à voir. Donc ça, c'est un tableau croisé dynamique. Ça, c'est un exemple du logiciel libre sur lequel j'ai travaillé. Et l'URL pour ça est dans la présentation. Encore une fois, avec mon ami Roberto, on a analysé la distribution dans l'espace et dans le temps des voitures Car2Go. Donc on a interrogé leur API une fois de plus cinq minutes pendant un mois pour voir où sont les voitures. Et puis on a pu visualiser la densité dans l'espace et aussi dans le temps. Donc on peut voir sur 24 heures où sont distribuées les voitures. Et dernier petit projet personnel, un projet que j'appelle Direction en Grignon. C'est un peu un ordre différent. C'est plus PhotoViz, la visualisation photographique. C'est la représentation visuelle de toute la ligne verte du métro de Montréal, comme si c'était un édifice. Donc si on prétend qu'un wagon de métro, c'est quand même un ascenseur, les portes s'ouvrent, on entre, les portes se ferment, ça se coud un peu. Les portes s'ouvrent, on est dans un autre étage. La ligne verte ressemblerait un peu à ça. Donc j'ai fait ça en pointant mon téléphone de la fenêtre du métro. Puis j'ai comme scanné toutes les stations une à une. J'ai créé un peu de logiciel pour rassembler ça. Donc ça, c'est le genre de projet que je fais pour le fun. Et puis j'en ai un paquet d'autres ici à mon site web nicolas.cristian.com. Et aujourd'hui, je suis VP Produits chez Plotly. Donc qui ici a entendu parler de Plotly? Hé, ok, super. D'autres que votre professeur? Donc Plotly, c'est une compagnie basée à Montréal et on vend du logiciel de visualisation de données. Donc ça, c'est un peu ce que vous voyez si vous allez sur un des sites de nos projets. Le genre de visualisation qu'on peut réaliser avec les outils que Plotly vend. Nous sommes dans le Myland. On trouve qu'on est un peu méconnus à Montréal. Il y a des gens qui disent « Ah, Plotly, on utilise ça, c'est ici? » Oui, c'est ici. Dans l'ombre des gros édifices de Ubisoft dans le Myland. On est à peu près une quarantaine de personnes. On a des super beaux bureaux. On est en train d'ouvrir l'espace principal pour pouvoir faire des événements, des meet-ups. Je suis aussi le cofondateur du meet-up Visualisation Montréal. On fait ça, mettons, six fois par année des rassemblements où on jase un petit peu. C'est là que j'ai rencontré votre professeur. Donc ça, c'est Plotly. Donc, nous sommes une start-up, une société en démarrage. On a fait trois levées de fonds. Seed, série A, série B. À date, je ne connais pas le chiffre exact, mais on a levé à peu près 12-15 millions de dollars US. Et on a un modèle d'affaires assez particulier, un modèle d'affaires open source. Donc, on fait beaucoup de logiciels libres. Donc, sur les 12 millions et plus qu'on a levé de nos investisseurs, je ne connais pas le chiffre exact, mais mettons à peu près 3-4 millions, on a investi à juste créer du logiciel qu'on donne, qu'on distribue à tout le monde. Ça fait partie de notre modèle d'affaires. Donc, je vais vous parler de ça à la toute fin. Mais sachez que de tous les exemples que je vais vous montrer, sauf les deux derniers, tout ce code-là est disponible, gratuit. Vous pouvez l'utiliser, le télécharger, le revendre si ça vous amuse. Et on encourage ça. Ça fait partie de notre modèle d'affaires. Donc, j'espère que c'est intéressant. Mais avant de commencer, j'ai quand même quelques questions pour vous pour essayer de comprendre un peu à qui je parle. Donc, j'ai déjà posé la question. Vous avez déjà entendu parler de Plotly. Est-ce que quelqu'un ici a déjà utilisé des outils de Plotly pour faire de la visue ? OK. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Dash pour faire de la visue ? C'est un de nos outils. Qui ici se sentirait à l'aise de visualiser des données en Excel ? OK. En Tableau. En Matlab. OK. Oui. Je vais appeler les techniques. C'est bien. En Python. OK. En R. OK. Les utilisateurs de Python, vous étudiez Jupiter ? Jupiter Lab, iPython, Notebook, comme ça s'appelait dans le temps ? Juste des prints. OK. Et en JavaScript. OK. Super. Ça m'aide un peu à comprendre. Donc, notre objectif chez Plotly, c'est de créer des outils qui facilitent la création et le partage de visualisation de données riches et interactives. Ça, c'est comme la clé. pour les chercheurs, les ingénieurs, les analystes, les scientifiques de données, le milieu des affaires, les journalistes. Mais j'ai bien mis les chercheurs, les ingénieurs et les analystes en première position car les fondateurs de Plotly sont issus du milieu de la physique quantique, la physique des matériaux des sciences, des matériaux, du génie électrique. Et quand ils sont sortis de leurs études, ils étaient un peu écœurés du fait que pour faire de la visu, il y avait genre Matlab, puis ça faisait des graphiques statiques, c'était poigné dans la petite fenêtre de Matlab, c'était difficile à partager, c'était pas très interactif, puis ils voyaient sur le New York Times, il y avait des hovers, on pouvait zoomer, c'était quand même assez cool. Donc, l'objectif au début de Plotly, c'était de donner accès aux chercheurs et aux ingénieurs, donner accès à ce genre de technologie moderne qui roule dans un navigateur web. Et donc, la manière dont on approche ça, c'est avec une librairie javascript qui s'appelle Plotly.js. Et donc, cette librairie affiche des visualisations dans le navigateur. Et pour accomplir nos objectifs de donner ces capacités-là à tout ce beau monde, c'est important pour nous que cette librairie soit interactive, qu'on puisse zoomer, qu'on puisse haverer, qu'elle soit accessible d'autres langages. Donc, les chercheurs en physique quantique, d'habitude, le javascript, ça les intéresse moyennement. Ils sont en MATLAB ou ils sont en Python. Il fallait une librairie Python qui puisse utiliser les capacités du navigateur. Et pour faire ça, on avait besoin d'une approche déclarative. Je vais vous expliquer un peu plus là. On avait besoin d'une librairie complète qui pouvait être utilisée pour faire tous les types de visualisations que quelqu'un voudrait faire. On ne voulait vraiment pas contribuer juste une petite librairie qui fait une chose pour que les gens doivent choisir. On voulait vraiment avoir la gamme. Et bien sûr, on voulait donner le contrôle quasi absolu sur chaque aspect de la visualisation pour qu'un chercheur puisse utiliser Plotly et pour explorer ces données et pour préparer sa publication pour un journal scientifique. Donc, il fallait que ce soit performant. Ce que j'appelle la portabilité, c'est important de pouvoir exporter ça en SVG, PDF, PNG pour pouvoir utiliser le résultat de la visualisation partout où on avait besoin. Et puis finalement, comme c'est du JavaScript, on s'est dit que ce serait cool que ce soit intégrable dans d'autres sites web pour que les gens puissent utiliser Plotly.js un peu partout sur Internet. Sounds good ? OK. Donc, je vais vous donner des exemples. La plupart du reste de ma présentation, là, c'est des exemples. Donc, Plotly.js est interactive. C'est une librairie interactive. Donc, je vais vous donner quelques petits aperçus de ça. Vous avez peut-être... J'espère que ça va charger. Vous avez peut-être déjà vu... Ouh, OK. Il faut être petit. Ce genre de visualisation ici. Vous avez une bulle par pays. L'axe des X, c'est le PIB par personne. Et l'axe des Y, c'est l'espérance de vie. Donc, Plotly.js peut être utilisé pour faire des graphiques comme ça. C'est codé en JavaScript. Je vais en parler un peu plus tantôt. Mais vous voyez que chaque bulle, on peut mettre la souris dessus, faire un petit hover. On peut cliquer sur une série pour l'enlever, double-cliquer pour la ramener, double-cliquer pour juste sélectionner elle, double-cliquer pour la ramener. Et on peut faire des animations. C'est facile à faire avec Plotly. Donc, ça, c'est quand même... Ça donne un bon aperçu du type d'interactivité qu'on peut accomplir. On a aussi des graphiques un petit peu plus... un petit peu plus exotiques. Pardon. Ce qu'on appelle en anglais Parallel Coordinate Plot. En français, coordonnées parallèles, je ne sais pas. Ici, chaque ligne représente une fleur. C'est le jeu de données classique Iris. Chaque ligne représente une fleur. Et on a quatre mesures. Donc, la mesure du pétale en longueur, en largeur. Et puis, l'autre morceau de la fleur, pétale, en longueur et en largeur. Et on peut facilement sélectionner, voir qu'est-ce qui est où. Donc, on a trois types de fleurs. qui sont colorés en rouge, vert et bleu. C'est assez facile de créer ce genre de graphique pour explorer des jeux de données qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui est corrélé à quoi. Ça scale à une vingtaine de dimensions et des milliers de lignes. Donc, on peut explorer des jeux de données assez complexes d'une manière interactive dans le browser. On peut faire la même chose avec ce genre de visu. Donc, ça, c'est le même jeu de données. C'est les mêmes quatre dimensions. C'est ce qu'on appelle un scatterplot matrix. Une matrice de nuages de points, d'après le grand dictionnaire. Donc, c'est chaque dimension versus chaque autre dimension. Et chaque rangée du jeu de données apparaît comme un point dans chaque boîte. Et c'est complètement interactif. Donc, ici, on peut sélectionner. On peut voir qu'est-ce qui est où. On peut zoomer. On peut zoomer. On peut draguer, etc. Donc, ça, ça fait partie de la gamme d'interactivité qu'on peut accéder avec Plotlib. Et on est aussi assez fiers de notre 3D. Ouh là, le rendu est un peu, c'est meilleur sur un écran de laptop, là. Mais, donc, si on a des données en 3D, on peut visualiser une surface, on peut. Et puis, ici, ça se voit très mal, là, mais on a les contours qui sont projetés sur l'axe des... Bon, sur le 2D, là. Puis, on peut voir les contours qui sont aussi highlightés en vert. C'est là que je trouve un meilleur exemple pour un petit écran. Donc, ça, c'est le genre de visualisation qu'on permet à nos utilisateurs de créer avec Plotlib.js. Mais, juste faire ça dans un code pen sur Internet, en JavaScript, ce n'est pas exactement notre objectif. On voulait donner ces capacités à tous les chercheurs au monde. Donc, il fallait que Plotlib.js soit accessible à d'autres langages, de Python, de R, de Scala, de MATLAB. On voulait émuler les API de Matplotlib et GGplot pour que les chercheurs qui sont habitués à utiliser d'autres technologies puissent facilement commencer à utiliser Plotlib.js. Et la manière dont on a réussi à faire ça, c'est qu'on a créé une librairie qui est déclarative. Donc, Plotlib.js utilise D3. Vous avez certainement entendu parler de D3. Mais ce n'est pas juste D3. D3, c'est un langage impératif. Il faut le coder en JavaScript. Il faut utiliser D3 pour dire à l'ordinateur quoi faire et comment. Alors que, quand on code en Python, c'est comme pas interopérable avec le JavaScript. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini tous les éléments de ce qu'on appelle une figure, d'un graphique, dans un gros objet JSON déclaratif qui est facile à sérialiser dans une chaîne de caractère et qui est facile à loader et manipuler d'autres langages. Donc, Plotlib.js, en fin de compte, c'est comme la couche qui fait le rendu d'une figure qui est spécifiée en JSON. Donc, je vais vous montrer un petit exemple très, très simple de ça. Je vais aller lire le code. Donc, bon, ce n'est pas une figure transcendante là, mais on voit que cet objet ici, c'est la déclaration complète de ce graphique-là. Donc, on peut voir qu'on a deux objets principaux, data puis layout. Puis dans data, c'est un array. J'ai un objet qui est de type bar avec les coordonnées X et Y qui sont déclarées là. Puis dans mon layout, j'ai mis mon titre. Puis je peux taper. Ça se met à jour, éventuellement. Je peux changer ça en point si je veux. Donc, ça va devenir une ligne. Et puis, je peux lui dire qu'en fait, je veux en mode Markers Only. Et je peux rapidement transformer mon graphique à base d'une description complètement déclarative. Donc, il n'y a pas de JavaScript dans la description de la figure. ce qui est un peu différent d'autres librairies en JavaScript où pour obtenir du contrôle, en fait, on passe des fonctions en JavaScript au moteur de rendu. Nous, on ne fait pas ça parce que ça nous permet d'accéder à ça de Python, de R et d'autres langages. Donc, Plutty.js a un schéma très, très, très détaillé. Ça, c'est notre doc. Ça continue pendant des pages et des pages. Un jour, j'ai essayé de l'imprimer en PDF juste pour voir ce qu'il allait se passer. Le navigateur a craché, ça faisait mille pages. Donc, le spec est, bon, un peu complexe à comprendre mais c'est comme ça aussi qu'on obtient le contrôle assez extrême sur chaque petit morceau de la visue que je vais vous montrer plus tard. Donc, pour utiliser Plutty.js 2, mettons, Python, nous avons des librairies en Python qui génèrent un objet de ce format-là qui le passent à Plutty.js pour faire le rendu. Un petit exemple rapide. Donc, ici, IPython, Notebook, Jupyter. Je travaille actuellement sur une nouvelle librairie pour Plutty en Python qui s'appelle Plutty Express. Donc, ça, c'est en fait la première fois que je vais faire une démonstration publique de ça. Je ne sais pas si ça va marcher. Loader un peu de data. Ça marche. Donc, bien sûr que non. On va essayer. On reviendra vers ça à la fin, mais on est capable d'écrire du Python qui génère et qui affiche les graphiques dans les cellules Jupyter, habituellement. Donc, avec notre approche déclarative qui est maintenant partagée par plein d'autres librairies, notamment Vega et d'autres librairies qui utilisent à peu près la même architecture pour pouvoir être accessibles interlangage. Plutty.js, on est fiers de dire qu'elle est assez complète comme librairie. Donc, on a vraiment essayé d'implémenter des fonctionnalités pour la grande majorité des styles de visualisation qu'on pourrait faire. Donc, sans vous donner la liste au complet, en style de marque, on peut faire des points, des lignes, des barres, des airs, des boîtes et moustaches, des violons, on peut faire des cartes. Pour ce qui est des axes, on peut faire du 2D, on peut faire du 3D, on peut faire des triangles ternaires, on peut faire des axes polaires. On supporte des axes numériques, catégoriques, temporels. Si vous nous donnez des dates, on peut accepter ça dans n'importe quel calendrier historique ou du monde grégorien, orthodoxe, il n'y a pas de problème. Et je peux aller vite scanner notre doc. pour ce qui concerne les graphiques scientifiques, on peut faire des contours, des heatmaps, des polaires, des radars, des coordonnées parallèles, tout un paquet de styles de graphiques que nos utilisateurs nous ont demandé. Ils disaient, on aime bien Plotly, mais il manque ça. Est-ce que vous pouvez ajouter ça ? Comme c'est du logiciel libre, d'habitude, la réponse, c'est si on a le temps. Mais on a aussi reçu beaucoup de commandites de compagnies qui disent, on aime beaucoup Plotly, sauf qu'il nous manque tel type de graphique et ils voulaient bien payer pour qu'on l'ajoute. Et donc ça, ça fait partie de notre modèle d'affaires de logiciel libre que nos utilisateurs contribuent ou financièrement ou avec leur temps à améliorer Plotly.js pour tout le monde. Donc quand une compagnie nous paye pour améliorer Plotly.js, les améliorations ne vont pas juste à cette compagnie. Les améliorations vont dans la librairie en général et ça devient disponible pour tout le monde. Donc en fait, ce que je vous montre là, c'est un peu l'accumulation de à peu près sept ans de développement. Bien sûr, on utilise aussi d'autres logiciels libres, donc c'est le développement de partout dans le monde, de notre équipe et qui ont aussi été commandités par toute une panoplie de compagnies industrielles, scientifiques, financières, etc. qui voulaient utiliser Plotly.js. Encore dans le domaine de choses, du fait que Plotly.js est très complet, ce n'est pas juste la visualisation, les graphiques des données, mais aussi pour faire des images qui vraiment communiquent, ça prend des annotations, de pouvoir mettre une flèche et dire ce point-là est intéressant. Les chercheurs souvent veulent mettre des équations, donc on supporte le latex pour pouvoir exprimer des équations mathématiques, pas juste taper du texte ASCII. On peut dessiner des formes, on peut mettre des boîtes, des cercles autour de points d'intérêt, on peut faire des animations comme je vous ai montré, on a toute une vraie pour faire les barres d'erreur pour pouvoir exprimer l'incertitude et on a aussi des graphiques assez exotiques. On a quand même implémenté tous les graphiques faciles, donc là maintenant on se lance sur des trucs un peu plus exotiques. Par exemple, les Streamtubes pour visualiser le flow d'un fluide dans un champ vectoriel en trois dimensions, on peut préciser ça, puis c'est interactif, on peut zoomer. Les mêmes données peuvent être affichées dans ce qu'on appelle un cone plot, donc ici, ça c'est les mêmes données, mais ça c'est le champ vectoriel à travers lequel se distribuent les tubes, donc ici en fait c'est plein de petites flèches qui indiquent la direction et l'intensité de la force dans le champ vectoriel, donc ce genre de choses-là on peut aussi faire avec Plotly. Ça fait partie de notre longue liste d'implémenter tout ce que MATLAB peut faire. MATLAB peut le faire, on a laissé de l'implémenter. Plotly.js est une librairie très contrôlable, on voulait vraiment donner l'accès à tous les morceaux de la visualisation, tout ce qui est couleurs, la longueur des petites marques qui indiquent les valeurs de l'axe et on a aussi construit un éditeur graphique qui est distribué en logiciel libre, donc ça vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'intégrer dans n'importe quel logiciel que vous voulez et on peut créer des graphiques d'une manière interactive comme ça, donc bon là c'est le montant d'une facture de souper plus le pourboire et on peut contrôler l'opatient. de la trace on peut la nommer on peut nommer les axes directement on peut contrôler on peut mettre des lignes si on veut c'est pas un ordre très utile on peut ajouter de la couleur de la couleur donc vraiment tout ce qui est tout ce qui est possible de dessiner on peut le contrôler jusqu'aux couleurs du background bon ça fait pas nécessairement des choses très très belles mais cet outil ici en fait c'est un éditeur en javascript qui fait la même chose que nos outils en python ça génère et ça modifie la description textuelle de cette figure puis ça le passe à Plotly.js donc là c'est une interaction entre Plotly.js et ce qu'on appelle le React Chart Editor pour pouvoir muter et manipuler cette figure et on peut utiliser cet éditeur là pour créer toutes les figures que je vous ai montrées c'est un petit peu laborieux quand on fait des Streamtube etc. pour bien aligner mais ça se fait donc Plotly.js c'est aussi une librairie performante c'est dans un navigateur pour dessiner des formes pour pouvoir faire de la visualisation d'habitude l'outil qu'on utilise on a un choix entre ce qu'on appelle le SVG et le Canvas donc le SVG c'est vectoriel quand on veut dessiner un carré le navigateur retient la notion qu'il y a un carré il y a une dimension et c'est un carré on peut aussi faire ça en raster donc avec l'API qui s'appelle Canvas et on peut juste dessiner des pixels le navigateur a perdu la notion qu'il y a un carré mais il sait qu'il y a un paquet de pixels qui ont été coloriés d'une certaine manière donc pour ce qui est du rendu la plupart des barres et des nuages de points etc les JS utilisent du SVG avec des 3 mais quand il est temps de faire du 3D ou de faire des rendus avec des millions de points des millions un million de points on utilise un autre API qui est plus un API de raster qui est basé sur la technologie de WebGL donc ça utilise le GPU plutôt que le CPU pour accélérer le rendu dans le navigateur et on peut switcher d'un mode à l'autre même pour des nuages de points donc on peut faire des nuages de points avec une dizaine de points en SVG si on veut quand on passe à un million ça marche moins bien on ajoute juste GL au tip et soudainement ça utilise le GPU pour faire une accélération en hardware et donc je vais vous montrer c'est un nuage de points c'est un nuage il y a un million de points là dessus bon c'est pas nécessairement la visue la plus utile mais on peut sélectionner des points c'est quand même assez rapide on peut faire du panning on peut la déplacer on peut identifier les points 1 à 1 on peut zoomer puis c'est quand même assez rapide assez performant donc ça c'est pour vraiment des visualisations avec beaucoup beaucoup de points PlotJS peut aller jusque là c'est pas nécessaire de changer d'outil pour visualiser des gros jeux de données bon en parenthèse il faut faire attention quand t'as plus de points que de pixels sur l'écran il faut quand même penser un peu à pourquoi on veut faire ça mais surtout pour ce qui est des gros jeux de données où on veut zoomer PlotJS peut faire ce rendu sans problème j'ai bientôt fini la pub là pour PlotJS PlotJS est aussi très portable donc nous avons open sourcé mis en logiciel libre notre engin d'exportation qu'on appelle Orca je ne sais pas pourquoi et donc une figure qu'on a créée en PlotJS mettons en PlotJS la version Python de PlotJS peut être exportée dans tous ces formats là donc elle peut être comme si on a utilisé le rendu SVG donc si on n'a pas fait un million de points avec WebGL on peut l'exporter en SVG PDF EPS pour mettre ça dans un article qu'on va publier dans un journal quelque part et si on veut juste coller ça dans un PowerPoint ou envoyer ça à un ami ou quelque chose comme ça on peut faire du rendu en PNG JPEG WebP maintenant on supporte même la technologie Microsoft avec EMF et on peut intégrer une visu qu'on a créée en PlotJS directement dans une page Web ou alors juste bêtement en mettant le JavaScript dedans ou avec la plupart des frameworks modernes React, Angular etc donc on s'efforce vraiment à ce que PlotJS partout où on voudrait pouvoir mettre une image riche et interactive on voudrait pouvoir mettre une image PlotJS pour continuer à amorcer ce cycle de logiciels libres où les gens utilisent PlotJS les gens contribuent à Plot.ly pour élargir notre footprint mais malgré tout ça PlotJS ne suffit pas ce qu'on a découvert au fil des années c'est que de nos jours mettons les gens sont intéressés à faire une figure mais de plus en plus c'est pas assez d'en faire un graphique il faut faire plusieurs graphiques qui communiquent les uns avec les autres pour vraiment comprendre des jeux de données ou des enjeux complexes ça prend pas la figure magique qui montre cette dimension ça prend plusieurs graphiques ça prend un environnement dans lequel on peut naviguer d'un aspect du jeu de données à un autre où on peut contrôler où on peut filtrer on peut dire ah ça c'est intéressant mais comment ça se compare avec le même chiffre de l'année dernière à l'autre place puis c'est ce qu'on a entendu de nos utilisateurs que PlotJS n'était pas assez et donc on a développé une nouvelle librairie libre qui s'appelle Dash qui est aussi gratuite et je vous encourage à l'utiliser on a des beaux graphiques c'est ça qu'on peut faire les chercheurs peuvent construire des applications facilement avec Dash Dash c'est une librairie en Python et aujourd'hui et je pense la semaine prochaine on va faire le release de la version R de Dash aussi qui permet de créer des applications bon ça c'est pas une application très très complexe mais il y a deux graphiques quelques contrôles un peu de texte puis ça c'est le screenshot du code 78 lignes qui inclut quelques espaces pour créer une application simple mais quand même potentiellement intéressante et utile donc je vais fermer quelques onglets ici où est-ce que je suis rendu ? Ici donc ça c'est ma petite application de démo donc j'ai une autre présentation où je bâtis cette application ligne par ligne il y a à peu près 10 minutes pour montrer à quel point c'est facile mais ceux parmi vous qui ont des enfants reconnaîtront peut-être ce genre de graphique c'est la courbe de croissance pour un enfant de la naissance c'est en mois donc la naissance à à peu près 5 ans puis la plupart des enfants se baladent dans la zone grise donc j'ai décidé de faire une petite calculette et donc ici je suis en train de dire ok j'ai un enfant qui fait 76 cm qui est né en septembre et qui pèse 10 kg puis en plus c'est un garçon donc là je suis en train de muter un peu ces figures j'explore ce jeu de données en fonction de quelque chose qui m'intéresse donc un enfant en particulier puis bon c'est pas très très compliqué cette application et ce qu'on aime bien c'est qu'avec Dash c'est pas très très compliqué de l'écrire non plus donc là j'ai deux graphiques j'ai bien contrôlé j'ai choisi le gris j'ai choisi je voulais que ce soit une étoile je voulais que ce soit rouge c'est moi qui fais le layout et je sais pas si vous avez remarqué mais le texte se met à jour aussi c'est pas juste des figures des contrôles qui contrôlent un graphique ça contrôle du texte aussi donc si je change ça en garçon et en fille ça recalcule dynamiquement le percentile donc ce calcul est fait en Python mais le rendu est fait en JavaScript et donc ça c'est la puissance de Dash ça permet encore une fois des chercheurs des gens qui font de la recherche en apprentissage machine qui font du Python toute la journée qui n'ont pas le temps d'apprendre le JavaScript mais qui veulent pouvoir montrer leurs résultats ou explorer leurs données dans un navigateur plus que juste des gros chiffriers c'est ce que Dash permet et on entend les échos qu'on reçoit c'est que les gens adorent Dash on a des des scientifiques des données qui nous disent ben on a produit un modèle c'est super bien ça marche bien puis l'output c'est 60 000 lignes de texte puis nos clients ils étaient pas contents c'est pas surprenant 60 000 lignes de texte on sait pas trop quoi faire avec puis on a construit une application Dash en un mois ça leur montre graphiquement tous les résultats et là ils comprennent et ils adorent ça et cette équipe de scientifiques de données ont pu faire ça sans avoir recours à une équipe de développement désolé les ingénieurs en informatique on a plus besoin de nous donc le tagline de Dash c'est no JavaScript required donc ça fait partie de notre mission de donner accès à ce genre d'outils à tous les chercheurs du monde donc là je sais que je parle assez vite mais il me reste encore à peu près 10 minutes je peux vous montrer encore des démos ou est-ce qu'il y a des questions super importantes maintenant j'ai un petit paquet de démos Dash que je peux vous montrer je vais peut-être montrer les démos qui n'ont été pas créées par nous parce qu'elles sont quand même plus cool donc on était vraiment heureux de voir qu'il y a à peu près 2-3 mois il y a un article qui est sorti en Nature d'un chercheur en bioinformatique qui a développé une nouvelle technique pour disséquer ou analyser des chaînes d'ADN et il a décidé de présenter ses résultats dans une application Dash donc ça c'est un chercheur on n'avait jamais entendu parler de lui d'ailleurs il ne nous avait même pas contacté notre documentation était suffisamment bonne qu'il puisse faire tout ça tout seul puis ils nous ont juste envoyé un petit mail à la fin comment on a créé une application Dash ce que j'adore de cette application il n'y a aucune idée ce que ça fait franchement mais il y a des graphiques tous ces graphiques c'est des graphiques de PlotDJS on peut cv les résultats on peut vraiment comprendre tout ce qu'il y a dans les données si on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un chiffre on peut on peut mettre la souris dessus puis on peut passer à travers j'adore il a aussi développé une petite application de transition là passer à travers les résultats et il a même écrit la documentation ça c'est du Dash qu'il a écrit la documentation en Dash parce que pourquoi pas on a un module Markdown qui peut faire ça et donc il y a toute une explication de tous ces résultats comment marche son algorithme comment marche la visualisation avec des petites animations etc donc pour nous c'est vraiment une validation de cette vision que Dash peut être utilisé par des gens qui ne sont pas des experts en visu qui ne sont pas des experts en javascript pour communiquer leurs résultats donc ça on adore il y a aussi un laboratoire de encore une fois dans le domaine de la bioinformatique qui ont développé une application je regardais ça et puis je suis quand même un expert en PlanEJS je ne savais pas comment ils ont fait ils ont des images de microscopie de cellules qui font de l'analyse du signal puis ils sont capables de regarder plusieurs variables les unes contre les autres faire une sélection d'un côté et puis mettre à jour les autres graphiques pour aller chercher quelque chose de cytologie je ne suis pas un expert en biologie mais je vois qu'ils réussissent à utiliser quand même toutes les fonctionnalités de Dash des drop-down des slider ils mettent à jour du texte les graphiques communiquent les uns avec les autres tout ça c'est écrit purement en Python les chargeurs qui ont fait ça ils ont fait zéro javascript donc on est vraiment heureux de voir ce genre de choses in the wild on a comme des alertes sur le téléphone nouvelle application Dash comment ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait et ce n'est pas juste des trucs super compliqués on a aussi des applications qui sont quand même intéressantes donc ça c'est un peu la démo de base de Dash que nous on a construite puis je pense qu'on va arrêter d'utiliser là parce que ce que les autres gens font c'est tellement plus cool donc on a ici un jeu de données qui est la production pétrolière et de gaz à New York et donc on a des puits bon désolé pour l'écran c'est pas très très bien on a des puits qui sont ici dans l'espace puis quand on met la souris dessus ce graphique se met à jour pour montrer la production on peut aussi contrôler l'étendue du temps on peut contrôler la fenêtre de temps sur laquelle les données sont affichées tout se met à jour tout est interactif ici puis on peut aussi contrôler la fenêtre de temps ici ça met à jour ce graphique là et puis on peut voir aussi qu'au fur et à mesure que je clique ici le texte se met à jour donc tout est vraiment interrelié dans cette application donc si on a un jeu de données et qu'on peut montrer plein d'aspects c'est à ça que c'est Ardash ce que l'autre application a finalement chargé oui donc ça encore une fois c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Plotnik qui voulait afficher des résultats d'utilisation d'énergie dans plein de pays différents et donc on peut choisir la Suède l'Espagne etc il y a plein de graphiques il y a des barres il y a des lignes il y a des gros chiffres il y a des tree maps pour essayer de comprendre la relation entre les pays pour tout ce qui est Energy Embodied in Exports donc je pense qu'on réalise pas mal notre mission ces jours-ci puis j'espère que ça vous inspire un petit peu de voir le genre d'application qu'on peut créer et encore une fois je souligne que tout ça la technologie là-derrière c'est gratuite vous pouvez l'utiliser aujourd'hui pour vos devoirs vos amis oui oui c'est une licence MIT vous pouvez faire ce que vous voulez tant que quelque part dans votre feuille de copyright il y a le nôtre aussi mais il n'y a aucune restriction sur tout ce qui est PlotJS PlotJPY Dash etc c'est la licence la plus permissive qu'on puisse créer la seule chose que vous ne pouvez pas faire c'est nous poursuivre en justice s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien oui le profiling genre dans quel sens je comprends pour ce genre de choses on est en train de travailler sur un module qui ferait un peu comme un tree map mais ce qu'on appelle un icicle ou un flame graph donc on a des boîtes qui représentent la composition des sous-boîtes ce n'est pas encore complètement fini mais ça c'est le genre de choses qu'on voit souvent pour les analyses de performance et pour tout ce qui est du reste d'habitude c'est des barres c'est higher is better lower is better ce genre de choses là donc ça on peut le créer avec PlotJS mais on n'a pas de module particulièrement visé à ça sauf les flames et icicles donc quand je dis que PlotJS est complète c'est bon ça reste un peu un work in progress il y a des petits morceaux oui c'est une super question c'est mon prochain slide donc quelle est notre mal à faire et qu'est-ce qu'on vend parce que je vous ai dit au début qu'on vend du logiciel puis là je vous dis qu'on le donne donc encore pour souligner tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant c'est une licence MIT ça coûte rien est-ce qu'on est profitable ? on l'était jusqu'à qu'on fasse une levée de fonds puis maintenant on commence à redépenser beaucoup de sous pour faire une expansion donc oui on a réussi à être profitable mais qu'est-ce qu'on vend là-dedans ? donc on a deux grosses gammes de produits la première c'est ce qu'on appelle le Dash Deployment Server donc toutes les applications Dash que je vous ai montré elles roulent ou alors sur une instance de notre Dash Deployment Server ou alors sur Heroku qui est une plateforme comme quasi publique enfin qui est ouverte sur laquelle on peut installer des applications souvent quand il y a un chercheur ou un analyste mettons une grosse compagnie financière qui fait une analyse ça les intéresse moyennement de mettre leur application sur internet d'habitude leur groupe de TI leur dit non donc pour nous ce qui est important c'est de distribuer des logiciels libres comme Dash pour que des gens puissent construire des applications et après quand les groupes de TI veulent faire des déploiements à l'intérieur de leur pare-feu il y a tout genre de considération de performance d'authentication d'auditing de logging etc que souvent les chercheurs ou les scientifiques de données tout comme le JavaScript ça ne les intéresse pas tellement toutes ces considérations de TI ça ne les intéresse pas tellement non plus et donc nous on a un produit le Dash Deployment Server qui compte ce besoin donc avec DDS on peut déployer des applications puis préciser qui dans le groupe LDAP de je ne sais pas quoi a le droit d'accès au serveur tout ça c'est des choses qu'on peut construire soi-même et on a des mettons clients potentiels qui ont créé des applications et qui ont décidé qu'en fait d'acheter le problème de server ils n'en avaient pas besoin ils allaient faire ça eux-mêmes il y en a qui réussissent il y en a qui ne réussissent pas mais je dirais que c'est quand même un modèle d'affaires qui marche bien donc on donne aux chercheurs et aux développeurs la capacité de créer des applications et on vend aux entreprises la capacité de faire l'hébergement de ces applications à l'intérieur de leur parfum donc aujourd'hui Dash Deployment Server ça coûte à peu près 15 000 dollars US par année pour une licence avec 5 développeurs puis après ça on peut négocier on a aussi des add-ons qu'on peut ajouter là-dessus pour aller plus vite pour soutenir des bases de données pour exporter faire des snapshots des applications en PDF tout plein de fonctionnalités que souvent des grosses entreprises financières pétrolières pharmaceutiques etc ça les intéresse beaucoup au niveau entreprise mais moins au niveau recherche donc c'est un peu comme ça qu'on fait la division entre ce qu'on donne et ce qu'on vend mais c'est sûr qu'on ne peut pas donner tout ce qu'on fait la deuxième branche des produits sur lesquels on travaille c'est ce qu'on appelle Chart Studio donc Chart Studio c'est ce produit en fait il y a un an ça s'appelait Plotly donc on avait Plotly la compagnie Plotly le produit tout comme on a GitHub la compagnie puis GitHub le produit donc on a Chart Studio Cloud et Chart Studio Enterprise Chart Studio c'est ce qu'on voit si on va sur plot.ly slash create ça ressemble un peu à l'éditeur que je vous ai montré donc le morceau qui est à gauche c'est l'éditeur qui est open source le morceau qui est à droite c'est ce qui est la gestion de données donc si vous voulez créer un graphique et le mettre sur internet pour que ça reste quand vous fermez votre laptop vous pouvez utiliser Chart Studio Cloud pour faire ça vous uploadez vos données vous pouvez marquer des graphiques comme étant privé ou public envoyer liens les partager c'est un modèle assez standard et ça ça coûte pour un étudiant ou une étudiante 99$ le reste par année puis bon on a d'autres plans pour des professionnels qui veulent partager plus ou contrôler plus et pour des entreprises qui ça ne les intéresse pas énormément d'envoyer leurs données au Canada à Montréal chez Plotly on vend aussi une version qu'on appelle on-premise du même logiciel donc on peut installer Chart Studio dans le pare-feu d'une entreprise corporative puis ça ça coûte je ne sais pas ce que j'ai mis là à peu près 10 000 dollars US par année pour un certain nombre d'utilisateurs puis après on peut on peut négocier donc ça c'est quand même nos deux gammes de produits puis ça marche ça marche bien pour le moment puis on est en pleine expansion là on ajoute des fonctionnalités à Dash on ajoute des fonctionnalités à Dash Deployment Server on a des gros clients pour Chart Studio d'ailleurs je me mène à mon avant-dernière slide je pense Plotly Embauche si ça vous intéresse de venir travailler chez Plotly sur le genre de projet que je vous ai montré ou même faire un stage cet été cet hiver pardon cet automne je vous encourage à aller sur plot.ly nous ne sommes pas en Libye nous sommes en Montréal et à regarder un peu les postes qui sont là puis à nous envoyer un courriel sur jobs at Plotly vous pouvez aussi aller sur notre site GitHub pour télécharger toutes ces belles librairies d'ailleurs si ça vous intéresse de travailler chez Plotly je vous encourage à créer au moins un graphique puis nous envoyer un lien à votre graph ou à votre application Dash pour un peu nous montrer que ça vous intéresse pour vrai et on a aussi un forum communautaire donc community.plotly d'où j'ai tiré la plupart des exemples que je vous ai montrés donc la plupart des exemples surtout des applications Dash c'est des applications qui ont été créées par d'autres et puis ils viennent nous le dire sur le site de communauté parler avec d'autres se plaindre de bugs nous suggérer des autres choses c'est quand même un forum assez actif et puis toute notre staff est là-dessus donc si vous voulez nous parler vous pouvez nous parler là et puis voilà les les infos de contact donc ça c'est mon adresse perso vous pouvez me contacter si vous voulez moi je suis sur Twitter Kotli aussi et puis le site de la compagnie c'est tout merci